Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission ETV Service. Aujourd'hui, nous allons parler de restauration, de Noël, de réveillon. Et pour cela, nous avons notre invité, M. Jason Roland, restaurateur du restaurant Orcadena. Bonjour Roland. Bonjour. Comment vas-tu ? Je dis-tu parce que c'est un ami, avant tout, il faut que vous le sachiez. Ça va tranquille. Je vois ça et donc je suppose que c'est un mois un petit peu mouvementé, dirais-je. Le mois de décembre est assez mouvementé, n'est-ce pas ? Habituellement, toujours. Oui, effectivement. C'est vrai que ça circule pas mal chez toi. Bon, alors nous sommes là pour parler du drive, du drive Orcadena. Mais tout d'abord, tu vas nous présenter ton établissement. Présente-nous. C'est une institution, d'après ce que je sais d'Orcadena. Ça fait un temps que ça existe et parle-moi un petit peu de ton restaurant. Effectivement, en Camilla, c'est une institution. Avant tout, en Camilla, on s'est en respectant agricole. Et ça ne vous connaît ? Et ensuite, il y a partie de l'exploitation agricole. Vous connaissez ça, en Camilla, depuis 1990. Et c'était juste à quoi il vaut ? Oui, oui. Et il n'est pas tenu pour copier, pour les agriculteurs, tu ne peux pas y manger. Il n'est pas tenu pour les barbats de n'arriens. Donc, le 1er février 1910. Et c'est comme ça que c'est né. Oui, mais c'était convivial. Et c'est parti comme ça. Et dans l'idée, c'est juste à part. Et nous, d'autres noms, d'ailleurs, les abîmes de Gavine-Langé. Ah oui, donc, tout à petit, ça fait son nom. Et c'est devenu le fameux En Camilla. C'est assez bon. Moi, tu n'en a rien, et je fais encore le premier, on a dit le fameux En Camilla. Et tu as dit, bon, nous, on a rien. Tu as fait un pinout à ça. Et tu as dit, je n'en a rien, on fait un bananien en 1910 dans le champ de camille. Eh, mais vous voyez qu'il est En Camilla. Mais n'empêche que, oui, la configuration géographique de l'endroit, nous sommes en plein milieu d'un champ de camille. Mais moi, je trouve du gars génial parce que vraiment, on est basse de tout et on est vraiment dans le terroir, dans le local. Alors pour ça, je te félicite pour cette institution. Alors maintenant, en fait, nous sommes là pour parler du drive. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu es venue cette brillante idée, je reconnais, brillante idée de faire un drive dans ton restaurant. Parce que si je m'abuse, c'est le seul restaurant, un restaurant réel, qui dispose d'un drive. Alors raconte-nous ça un peu. En fait, c'est un bout de tour en tête à main, parce qu'il faut manger un drive. En fait, il faut manger un drive. Ah, pas de rachis en drive, excusez-moi. Mais là, il faut s'enquerre. Il faut manger un drive. Manger un drive, pas mal. Ah, mais Didier, encore plus, tu vas, pas mal. Donc ça fait tour en tête à main. Et après, il y a eu tous les Covid, et puis il y a eu la Covid, on dit, ben, si on a fermé, tu as ouvert, tu as ouvert, tu as fermé, 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 tu as ouvert. Et puis, on dit, ben, il fallait trouver la solution quand même, pour nous fonctionner, pour faire du travail. Et là, il dit, là, qu'il y a un autre ententeurne, mais on a décidé d'être métier en partie, pour nous faire un drive. Il y a du fait que ce n'est pas un produit de la rue Créole. Ah oui? Il est venu faire, ben, on a pensé que vous êtes fermé, donc, d'ailleurs. Euh, Créole, non, je connais d'autres enseignes qui font ça, mais en termes de restauration Créole, je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, en tout cas, c'est le tien qui est connu. Ah, bon, tu as parlé. Oui, oui, oui. Alors, donc, la demande est venue à partir du Covid. Mais alors, il faut savoir que la configuration géographique aussi te l'a permis, parce que c'est un espace qui a permis ça. Mais alors, comment sont planifiées et mises en place le service dans le restaurant ? C'est-à-dire, en fait, plus concrètement, ce n'est pas le même matériel que dans la salle. Oui, c'est pas le même matériel. Donc, on a vu d'ailleurs à l'écran comment c'est disponible. Il y a une cabine de commande, une cabine de réception, avec un circuit, je dis bien, avec la législation hygiène, etc. Parce que c'est très important. Et donc, il y a un circuit où tu récupères les plans. Donc, chaque jour, nous avons un menu, c'est ça ? Un menu drive qui est affiché. Oui, qui est affiché. Qui est affiché. Ah ben voilà, comme la vision. C'est affiché un menu. Oui, oui, oui. Donc, il y a une autre délite pour la culture au court. Donc, tu prends la commande et une autre délite où tu réceptionnes la nourriture. D'accord. Mais alors, donc les deux services, le service en salle. Le service drive et une équipe pour le service en salle. Oui, tout de suite. Mais alors, comment tu garantis quand même la qualité des plats emportés ? Parce que c'est quand même important. En fait, les deux plats emportés, ce sont les mêmes qui se servent en salle. Oui, en même. Pardon ? Parfois, c'est le même. D'accord. Alors, on explique. Et les côtés avec la maternelle, les côtés en higiene. Oui, 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 bien sûr. Il y a des mesures d'hygiène, bien sûr. Ça s'appelle l'hygiène HACCP, le règne de l'hygiène, bien sûr. Et sur le confectionnel, sur le place, très bien. Ensuite, jusqu'à l'île. Ah, donc c'est garantie fraîchante. Vous voyez sur les spectateurs, vous n'aurez aucun mal à vous accrovisionner parce que c'est frais, c'est chaud. Et c'est préparé le journal, c'est ça, hein ? Oui, c'est. D'accord. Bon alors, puisqu'on est en train de parler de cuisine, c'est la période de Noël. Je suppose que tu as un événement prévu pour les fêtes, peut-être pas le revenu du 24. Mais pour le revenu du 31 décembre, j'ai entendu quelque chose. Vous parlez-vous-là. Non, en fait, période de Noël, pour les restaurateurs, c'est toujours des Ambelle de Yod. Ah ben écoute, oui. Les Ambelle de Yod, après ça, il faut toujours pas que deux pour se regarder parce qu'il faut. Nous, on est amusé au Ambelle de Yod, bien ça. Donc, il faut nous amuser, mais on a même tiens à faire des banques de Dambitian. Ah, la bonne cuisine, oui. Et il faut aller manger en tant que pensée. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ben oui, la tradition, en tout cas, oui, traditionnellement parlant. Dans cette période de Noël, nous, nous serons sur un type de Crayon. Ah oui, c'est ça ? Donc, tout le monde qui peut manger, tout ça qui est local, tout ça, l'habitif de faire les gommes parfaits. Les rapports, c'est désiré. Pardon ? Pour fin, vous savez, vous êtes comme ça ? Oui, et aussi, il ne peut pas aller sur le 31 décembre. Le 31 décembre ? 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 Oui. Le 31 décembre ? candi ? Je veux dire que vous avez les expenses. Le 34 décembre, vous devez payer le couple de Anyway, le 24 décembre ? Tu as un choix localé ? Le 24 décembre vousederai un décembre ? Le 24 décembre, vous pouvez vouser déceler ? Seule un décembre ? D'accord. Il faut que vous fassiez des paniers et des repas. Il faut que vous fassiez des paniers et des repas. Oui, bien sûr, bien sûr. En tant que l'information, vous serez informé. On s'en trouve tout le monde, et puis il ne peut pas faire des paniers. Il ne peut pas faire des paniers, chercher. Cherchez, voilà, emporter, puis ils n'ont qu'à manger à la case aux autres. Ils ont qu'à faire Noël aux autres en famille, c'est ça ? Voilà, c'est comme ça. D'accord. Je ne recommande pas aux gens pour les deux. Voilà, mais voilà. On va rappeler les millions de téléphoniques. Ça, à la fin de l'année. Le 31, nous sommes aussi beaucoup faits en paniers. Le panier du chef, tu as enseigné ça ? Le panier du chef, oui. Par contre, le panier du chef, il ne peut pas répondre à le 31. Ah, oui, oui, nous sommes... Ah, non, non, nous sommes dans la vidéo. Oui, non, c'est littéraire. Mais quand on va dire qu'on va mettre le chat, on va mettre le chat, oui. Le 31, nous sommes en la chance de venir un bon chef étoile. Excembrement, nous avons égaré, exceptionnellement, occasionnellement, fait bienvenue à 31. Et nous sommes un CAMULA. Il y a un bien pour un CAMULA. Et ce chef, il nous dit. Ah 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 ! Ah ! Si vous n'avez pas le temps de réserver, vous venez en vacances pour le 31 décembre, vous n'avez pas le temps de réserver pour des grandes soirées, etc. En cannella, il vous propose des petits paniers du chef, des petits paniers du chef, sur ce des paniers qu'il faut. Et puis, vous allez manger un amoureux, si vous voulez, mais ce sera un menu garantie gastronomique et préparé par mes soins. Mais quand on met à ce barbeau, il ne faut pas dire que tu en as. Un petit avant-garde, alors écoutez, bon, comme on parle de pigé nocale, voilà, je vous propose, je vous propose de montrer que c'est un voletil de poids d'angueil au coco avec sa croix... La crème fouettée au coco, avec ses petits copeaux de coco criés, servis avec des toasts grumochés avec un aïeux liffumés. Je vous fais partie d'une recette que j'ai, où je mets à l'honneur, justement, dans un restaurant en canneà, c'était malgré fumé au foin de canne à sucre. Vous avez le menu sous les yeux. Je vous conseille donc... C'est un grand hôpital, après un petit kilomètre entre la douane, et vous verrez de toutes les façons que c'est une nouvelle enseigne, une nouvelle carte, et puis il y a beaucoup de projets pour l'année prochaine. Nouvelle carte pour vos projets, les nouveaux drives, parce que là, on va vous donner ça au cours d'huit. Là, c'est juste pour vous faire plaisir, pour que vous sachiez que ce service existe. Donc, on met en place... En fait, pour ne pas oublier, le numéro de téléphone est 0590 10 20 44. Donc, je répète, 0590 10 20 44. Est-ce qu'il vous a un portable aussi ? Oui, 056 76 83. Donc, 06 90 56 76 43. Donc, pour ce qui est des réservations, vous pouvez réserver jusqu'au d'une suite de l'issan, pour la soirée du trou, et aussi cela. Et autrement, vous appuyez le restaurant Cadva, et puis nous serons, moi, l'équipe, voilà, toute l'équipe, dans une ambiance survoletée, et nous serons ravis de le recevoir en vous sur 31 essan. Écoute, nous arrivons à la fin de cette émission. Oui, c'est un peu d'alcool, c'est un délai de l'évoire. Oui, après, nous avons créé des arrivants, c'était pendant Covid, et nous, nous comprenons, c'était exceptionnellement pendant Covid. Ah, ben oui, donc il faut signaler que, ben oui, de la rénovation d'ailleurs, et la prochaine rénovation, qui sera en cours du mois de janvier. De l'évoire, et le mois de janvier, et le mois de l'évoire, donc, là, ben, rien pour pouvoir. D'accord, ben, écoutez, vous souvent se réinformez, voilà, donc, chers téléspectateurs, nous vous attendons le 24 décembre pour le panier du chef, le 31 décembre pour le menu gastronomique du chef et ses petits paniers, et puis je vous dis à très bientôt, et puis nous vous attendons. N'hésitez surtout pas à venir goûter la cuisine de Encadena, parce que vraiment, et puis le cadre exceptionnel, comme je vous dis, vous êtes au milieu du canne, et alors là, on débranche, et on est dans un milieu typique pour rose que j'en disais à moi, d'enchant, enchant, enchant, voilà, ben, écoutez, merci téléspectateurs d'avoir suivi notre émission, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.